Dernier du championnat en mai 2007, le FCN connaît sa première descente en Ligue 2 depuis sa montée 44 ans auparavant. La présidence très discutable de M. Dassault était consommée, c'est ainsi qu'en août 2007, le club est à vendre et cherche à repreneur. Et là le cauchemar commence pour le FCN, M. Kitta rachète le club pour 10 millions d'euros. C'est ainsi que s'enchaîne alors un nombre incalculable d'incompétences financières, sportives et surtout de communication. Par exemple le 13 décembre 2007, Valdemar Kitta présente l'affreux Pascal Pro à son comité d'entreprise. Mais en fait ça va pas ! Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Ce qu'il oublie de dire à ses salariés c'est qu'en embauchant un mec à 15 000 euros par mois, forcément il est obligé de licencer 27 personnes du club. Et ça il va l'annoncer à son comité d'entreprise mais une semaine après. Après une saison dans la douleur, le FCN remonte en Ligue 1 un an après l'avoir quitté. C'est à ce moment là que commence d'horribles journées pour les Nantais, changement d'entraîneur à répétition, un recrutement catastrophique, non-respect du blason, de la formation et des joueurs cadre historique du FCN entre les dirigeants nommés par M. Kitta sont incompétents. Le bilan après deux saisons à la tête du FCN est catastrophique. Parif à la hausse, les joueurs qui sont présents sur le terrain bafou le maillot, des discours plus tordus les uns que les autres, M. Kitta tire un trait sur tout ce qu'était le FCN. Nous allons donc découvrir ensemble l'histoire catastrophique de Valdemar Kitta au FCN. Message important avant de commencer la vidéo, la famille, j'aimerais juste dire que tous les éléments qui poussent les Nantais à détester Valdemar Kitta ne pourront pas être cités dans la vidéo. Sinon ma vidéo va faire 1h30 et il y aura zéro vue dessus donc désolé la famille j'ai dû faire des choix. J'aimerais aussi dire que je ne suis pas supporter Nantais mais que je suis activement le club puisque j'ai habité à Nantes pendant 20 ans. Désolé d'avance à mes supporters Nantais s'il y a des approximations ou des choses que j'aurais dû dire que je n'ai pas dites, dites-le moi dans les commentaires. Et si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça m'aide énormément pour le référencement de cette vidéo. Merci à tous, c'est parti ! Quitta naît un 7 mai 1953 à Shenzhen en Pologne. Il arrive en France à 15 ans et s'intègre grâce au football. En effet, il joue en 5ème division française à Ferté-sous-Jouard. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations sur sa jeunesse et sur sa carrière sportive, c'est assez flou sur internet. En 1987, il fait fortune grâce à l'ophtalmologie en créant Corneal avec un chiffre d'affaires estimé à 55 millions d'euros en 2005. Il vend donc Corneal en 2006 pour la somme de 170 millions d'euros après avoir lancé en masse des productions d'acide hyluronique. Un an après, il crée la société Vivacy spécialisée dans l'allongement du pénis. J'adore rire ! En 1998, il tente déjà de racheter le FC Nantes qui est un club dans une situation un petit peu délicate avec des millions d'euros de dettes. Le CA refuse sa candidature car pas assez de garantie financière. Il se tourne alors vers le FC Lausanne Sport dont il sera propriétaire de 1998 à 2001. Un an après son départ, le club fait faillite sans aucun signe avant-coureur. Alors que le club est l'un des plus emblématiques de Suisse, le club redeviendra professionnel seulement 8 ans après avoir fait faillite. Kitta est accusé à l'époque d'être le principal fautif de cette faillite par les supporters de Lausanne Sport. Mais Kitta, il a confiance en lui, il veut continuer dans le football et en 2001, il tente de racheter Saint-Etienne et Nice. Et il passe même à deux doigts de devenir le propriétaire de l'OGC Nice. Mais au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Les propriétaires de l'OGC Nice ont refusé Kitta. A cause de son passé à Lausanne Sport. Quatre ans plus tard, il arrive à racheter le FC Nantes à leur club de Ligue 2. Le club remonte donc dans la foulée en première division. Le Kitta Circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes ! Fin de saison 2008-2009 et nous revoilà au point de départ, à nouveau la Ligue 2. Et là déjà, plus aucun entraîneur en France ne veut travailler avec cet homme. Le public lui tourne le dos. Pourquoi ? Parce que tous les supporters nantais se sont rendus compte que ce qui intéressait Kitta, c'était de faire de l'argent et pas vraiment de faire briller le FC Nantes. Les supporters sont donc à bout de nerfs, tous demandent le départ de M. Kitta, mais c'est sans compter sur son égo démesuré et son éternelle obsession à vouloir de l'argent. Kitta enchaîne des déclarations hasardeuses et dédaigneuses envers les coachs et surtout envers les supporters. Le 1er juin 2009, Darocha, l'idole de toute une génération, quitte officiellement le club. C'était le dernier joueur à avoir participé au titre de champion de France de 2001. Valdemar Kitta tiendra des propos scandaleux à son encontre, lui remprochant d'avoir remercié le public lors de son dernier match. Darocha, des années plus tard, évoque un retour à Nantes dans une interview de 2016 accordée à 20 minutes. Je cite, « Tant qu'il y a Valdemar Kitta comme président, ce n'est pas possible. J'ai envie de fonctionner avec un club où il y a une unité, un club où tout le monde va dans le même sens. » Toujours en 2009, il y a cette affaire du coup de boule de Valdemar Kitta. On voit sur les images qu'il a un geste d'humeur en se retournant. Il répond à un supporter et il va mettre un petit tête contre tête au supporter. Ce n'était pas vraiment un coup de boule, mais ce n'est pas passé loin. En tout cas, c'est complètement fou de voir un président réagir comme ça avec un supporter. C'est une faute professionnelle grave et ça ne devrait jamais arriver dans un club de foot. Mais en plus de ça, il y a aussi des transferts catastrophiques, notamment à cause des fameux intermédiaires. Les plus connus sont Mojibayat et Bakary Sanago, qui sont de sorte de recruteurs ou conseillers officieux et qui ont un réseau de recrutement à Belgique. C'est des sortes de directeurs sportifs non officiels, un petit peu mafieux, un petit peu malfrats. Le club restera donc en Ligue 2, 4 saisons consécutives avant de remonter en Ligue 1 en 2012-2013. Marionnette ! Une 17ème marionnette vient effectivement d'arrivée au FC Nantes. En 2012, dans un entretien accordé à France Football, Valdemar Quitta est très clair sur sa vision du métier d'entraîneur. Je cite « Qu'est-ce qu'il y a de méchant à dire que jamais je ne ferai confiance à un entraîneur ? Ils n'ont pas la formation adéquate. » Un vestiaire est un état dans l'état. Le président n'a rien à dire la plupart du temps. C'est grave quand même. Il y a un président qui gère et un entraîneur qui a un employé. L'employé doit écouter ce qu'on lui dit, c'est tout. C'est donc avec cette mentalité qu'en 15 ans, le FC Nantes va changer 19 fois d'entraîneur, record à battre. Mais selon le président, ça n'a jamais été de sa faute, mais toujours la faute des entraîneurs. En 2016, lors des adieux de Derzakarian à la Tribune Loire et au Stade de la Beaujoire, c'est un entraîneur qui est resté 4 ans sous la présidence de Quitta, un des seuls qui a réussi à vraiment apaiser les tensions avec son président. Lors de ces adieux, l'entraîneur s'empare du micro de la Brigade Loire pour faire ses adieux, mais tout à coup une musique retentit dans tout le stade, ce qui rend le discours de Derzakarian totalement inaudible. Romain, le porte-parole de la Brigade Loire, fera des grands signes à la régie pour leur dire de couper la musique. Malheureusement, elle reprendra encore plus fort. Ce que j'essaye donc de vous dire là, c'est que Quitta a ordonné à ce que la musique retentisse dans l'enceinte du stade pour que Derzakarian ne puisse pas être entendu par le stade et par la Tribune Loire. L'entraîneur n'a donc pas pu faire ses adieux dans un stade où il a entraîné pendant 4 ans. Valdemar Quitta n'est pas connu pour sa réussite sur le marché des transferts. En dehors de tous les joueurs catastrophiques qu'il a pu recruter, dont on parlera plus tard, l'un des plus réussis et sans aucun doute, Emiliano Sala. Je ne vais pas vous rappeler qui est Emiliano Sala, bien sûr, vous le connaissez tous. Par contre, je peux vous rappeler à quel point il était modeste, travailleur et à quel point il était généreux et mouillé le maillot pour les Nantais. Le 20 juillet 2015, Emiliano Sala signe pour une durée de 5 ans à FC Nantes en provenance des Girondins de Bordeaux. Le coût du transfert a été estimé à 1 million d'euros. Sa première saison a été mitigée, mais il finit quand même meilleur buteur des Canaries avec 6 réalisations. La seconde saison d'Emiano Sala contre Cessao arrive et là, Sala progresse énormément et marque même 16 buts toutes compétitions confondues, troisième saison sur Ranieri, il réussit aussi avec 12 buts, dont de nombreux importants lors de victoires 1-0 du FC Nantes. Puis son début de saison 2018-2019 est totalement tonitruant avec 8 buts marqués en 10 matchs, soit un but toutes les 75 minutes. Après avoir marqué un doublé le 3 novembre face à Guingamp, il est donc à 10 buts en 12 matchs et à ce moment-là, c'est le meilleur buteur argentin d'Europe devant un certain Lionel Messi. Le 12 novembre 2018, il est même élu joueur du mois d'octobre de Ligue 1 grâce à ses 4 buts marqués. Forcément, après de telles prestations, Emiliano Sala est très courtisé par de nombreux clubs et vous connaissez l'histoire, le 19 janvier 2019, le FC Nantes officialise son transfert à Cardiff City. Son salaire est alors multiplié par 6 ou par 7. Le transfert est estimé à 15 millions de livres sterling, soit 17 millions d'euros, un record pour le club anglais qui avait déboursé 11 millions pour Gary Medel en 2013. Malheureusement, vous connaissez la suite, le 21 janvier 2019, l'avion de tourisme qui transporte Emiliano Sala de Nantes à Cardiff disparaît en vol au-dessus de la Manche. Le contrôle aérien perd sa trace à 2300 pieds en descente au nord de l'île de Guernsey sans qu'aucun message de détresse n'ait été reçu. L'avion immatriculé N26-64DB aux Etats-Unis a été affecté par un ancien agent écossais, Willie McKay, dont le fils avait été mandaté par le FC Nantes pour la vente d'Emiliano Sala. Il est piloté par David Andrew Iboutson, un pilote privé anglais expérimenté de 59 ans. Beaucoup de supporters nantais étaient contre la vente d'Emiliano Sala à la base et le fait que cette horrible histoire arrive et que forcément ça rend très triste tous les supporters nantais, ça rajoute une raison de plus pour que les supporters veuillent le départ de Kitta, surtout qu'apparemment Emiliano Sala avait bien dit qu'il ne se sentait pas en sécurité dans cet avion, etc. Donc ça rajoute vraiment quelque chose comme quoi apparemment Kitta serait dans cette affaire et que c'est un petit peu louche, etc. On ne connaît pas tout ça et puis de toute façon je ne vais pas faire d'accusation, je ne suis pas la justice. En tout cas de mon point de vue extérieur, je trouve que ça crée vraiment un point de non-retour entre la Tribune Loire et Valdemar Kitta. D'ailleurs il faut souligner et féliciter la Brigade Loire qui à chaque match à la 9ème minute rend hommage à Emiliano Sala en référence à son numéro de maillot bien sûr. Et la Brigade Loire bien sûr insulte toujours Kitta à chaque match via des champs, le FC Kitta on n'en veut pas ou des choses comme ça. Chapitre 5, il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais pu parler d'énormément de choses dans cette vidéo à la famille, on aurait pu se faire un best-of des pires joueurs recrutés sous l'air Kitta comme Libombé, Edon, Sirgusson, Coulibaly, voilà il y en a énormément qui ont été très très nuls du côté du FC Nantes et c'est souvent à cause du réseau de recrutement de Valdemar Kitta. On peut aussi parler du fait que le placement de son fils Franck en directeur général du FC Nantes a été fortement critiqué et a raison car il connaît le football encore moins bien que son père donc c'est compliqué de faire pire que Valdemar Kitta mais s'il y a pire c'est son fils. On peut aussi parler du changement de logo du FC Nantes qui est passé de ça à ça. Moi personnellement je trouve que c'est très réussi, c'est moderne etc. Mais ce qui me dérange c'est qu'en fait Valdemar Kitta n'a pas consulté ses supporters et quand tu changes le logo d'un club c'est important d'avoir l'avis de tes supporters. Valdemar Kitta lui il dirige son club comme si c'était une entreprise lambda, comme s'il pouvait changer le logo comme ça et tout. Il y a des symboles à respecter, c'est très important pour les supporters et ça il faut le prendre en compte. Valdemar Kitta lui il n'a aucun dialogue avec ses supporters et ça forcément ça pose problème. On peut aussi parler du fait qu'en 2019 Valdemar Kitta a fait capoter le rachat du club par un fonds d'investissement anglais ce qui a été énorme pour le FC Nantes pour passer à un niveau supplémentaire pour pouvoir avoir plus d'argent, recruter des meilleurs joueurs, grandir en tant que club. Valdemar Kitta lui n'a pas voulu, il a voulu garder son petit précieux, son petit FC Nantes. On peut aussi parler de toutes les affaires de fraude fiscale qu'il a et on peut se dire que le FC Nantes ça lui permet de faire rentrer de l'argent propre on va dire parce qu'il a apparemment beaucoup d'argent sale, beaucoup de comptes un petit peu offshore etc. En conclusion on peut dire qu'on est tous d'accord pour dire que c'est fini Valdemar Kitta ou FC Nantes on n'en veut plus. Même moi en tant que personne qui n'est pas vraiment supporter du FC Nantes qui aime juste ce club même moi je déteste Valdemar Kitta alors imaginez quelqu'un qui a le coeur jaune et vert ça doit être horrible d'avoir un président comme ça. Le FC Nantes est un club historique du football français c'est un grand club et il est mené depuis 15 ans maintenant par Valdemar Kitta comme un club lambda ou comme une entreprise, comme une PME. Donc voilà moi-même en tant que supporter parisien j'ai vraiment le seum pour vous les Nantais donc j'imagine pas ce que vous pouvez ressentir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu la famille j'ai pris un énorme plaisir à travailler dessus je sais qu'il manque beaucoup de choses etc. mais sinon la vidéo elle est beaucoup trop longue. Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on souhaite bonne chance au FC Nantes on espère qu'ils vont se qualifier face à la Jumentus je vais en faire une vidéo donc si vous voulez pas la rater vous vous abonnez, vous activez la cloche. Voilà famille c'était BRD je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. PEACE!